Tiana, connue pour son parcours à la Star Academy en 2022, a repris la parole ce 4 avril sur les réseaux sociaux après quelques semaines d'absence. Elle a tenu à expliquer pourquoi elle se faisait plus rare. Le 7 mars dernier, TF1 a annoncé le retour de la Star Academy pour une nouvelle saison. Prêt à faire partie de la nouvelle promo de la Star AC ? Le casting est ouvert. Pour le grand retour de la Star Academy en 2022 vous avez été plus de 25 000 personnes à vous inscrire. Après un succès retentissant, la Star Academy réouvre bientôt ses portes. Si vous aussi, comme Anisha, Enola, Léa ou Louis, vous rêvez de pousser les portes du mythique château et de partager la scène avec les plus grands artistes, inscrivez-vous en cliquant ici, indiquez le site de TF1. D'ailleurs, la promo 2023 passera Noël et le jour de la No Château, et le programme durera cette année, trois mois. Tiana travaille sur son premier album en octobre 2022, TF1 rouvrait les portes de la Star Academy pour une dixième saison inédite. Trois nouveaux candidats ont fait leur entrée dans le château de Damarie-les-Lys pour suivre les cours de plusieurs professeurs, de leur ballon, expression scénique, à Yanis Marshall, danse, en passant par Adeline Tunayuti, chant. Quatre finalistes se sont affrontés lors du dernier round de l'aventure. Si Léa et Louis n'ont pas accédé à la finale des finales, Anisha et Enola ont tout donné pour remporter cette dixième saison. Si y est-il finalement Anisha qui a gagné ? Elle a depuis signé un contrat avec la maison de disques Sonu. Tiana a elle aussi décroché, la première, un contrat avec la maison de disques de Vita et d'Ajou, indifférence prod. Une nouvelle qu'elle avait annoncée le 8 décembre dernier sur sa page Instagram. Mais depuis quelques semaines, la meilleure amie de Léa au château, qui a elle aussi signé chez Sony Music se faisait plus rare sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce 4 avril où la jeune chanteuse est sortie du silence. Il y en a qui pensent que je ne fais plus rien du fait que je n'ai toujours pas sorti de son ou d'album pour ma part, je vais très bien malgré mon absence sur les réseaux, j'en suis vraiment navré de vous avoir laissé sans m'expliquer. Je vous avoue que je vous ai mis un peu de côté sur les réseaux comme je sais pas trop quoi vous dire en attendant la sortie de mon album, je sais que vous êtes impatients mais moi aussi je le suis et j'essaye de tout faire pour que ça avance vite voilà. Des fois je poste des stories et je me demande si ça vous plaît vraiment, si je suis pas trop ennuyante, mais malgré tout je poste un petit peu pour dire que je suis belle et bien là je vois tous vos messages de soutien et ça me touche énormément à tel écrit en légende d'un nouveau cliché. Avant de justifier sa prise de parole, je tenais à m'exprimer parce qu'il y en a qui pensent que je ne fais plus rien du fait que je n'ai toujours pas sorti de son ou d'album. On dirait pas, mais j'y travaille, croyez et moi, puis de vous laisser sans raison c'est pas très gentil de ma part, je m'en excuse mais je vais revenir en force quand j'aurai la motivation de vous faire partager ma joie de vivre. Je vous embrasse fort et merci à ceux qui me comprennent, a conclu Tiana. Views is post on Instagram à postes shared by Tiana arrobas au Tiana. Hop, à lire aussi Léa, Star Academy, à vous n'avoir plus trop de contact avec les anciens élèves du château, sauf un, et ce n'est pas Tiana. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501